Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tuto pour savoir comment supprimer le logo SketchUp qui apparaît lorsqu'on télécharge un modèle à partir du 3D Warehouse. Je vous ai indiqué dans le précédent tuto que j'en réaliserai un qui explique comment télécharger à nouveau sur 3D Warehouse avec 2017. En effet, l'ancienne technique ne fonctionne plus depuis quelques jours malheureusement. Si vous souhaitez toujours utiliser 3D Warehouse, je vous invite à visualiser ce nouveau tuto. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous pouvez également cliquer sur la fiche ici ou sur le i, ou bien le retrouver sur l'écran de fin tout simplement. Nous sommes dans SketchUp Free et je viens d'importer cette table. Alors dans Free, ce n'est pas possible de supprimer le logo qui est ici. Enfin, ce n'est pas un logo, c'est ce qu'on appelle un filigrane. On aurait pu essayer de le supprimer en passant ici par les styles. On clique sur la maison et là il y a écrit supprimer le filigrane SketchUp. Je clique dessus et là il y a mise à niveau. Donc si on clique, ça nous affiche les différents tarifs. Donc en fait, il faut avoir minimum SketchUp Go, donc c'est le même que Free mais version payante qui nous offre quelques options supplémentaires qui est à 119$ par an. Là ça ne fonctionne pas, je ferme. On aurait pu également essayer de modifier le style. Là c'est pareil, c'est une mise à niveau, donc on annule. Quand on laisse tomber sur Free, on peut fermer et on passe sur SketchUp. J'ai importé la table. Je ne vous explique pas comment j'ai fait, c'est dans le tuto dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour supprimer le filigrane, c'est relativement simple. On clique sur la palette style. Ensuite on clique sur la maison pour voir les styles dans le modèle. On clique sur édition. On se déplace sur ce bouton là, paramètres de filigrane. On sélectionne SketchUp et on clique sur le moins. On dit oui et je viens de supprimer le filigrane. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous dis à très vite sur le prochain tuto. Merci.